Bonjour au Cossé de pas cette semaine. Ce n'est pas grand chose, mais je fais deux petites marches. Un de mes auditeurs me demande si je peux prendre ces marches et les refaire moins larges. Ben oui, j'ai dit oui. Il m'apporte ce qui reste de ces marches originales. Je vais les recycler pour lui faire ces nouvelles marches. Je dois aussi utiliser ce bout de chaîne. Ça, c'est le côté original. Comme vous pouvez le voir, Eddy l'a endommagé quand il a tout défait. Oui, mais ce n'est pas vraiment de sa faute parce que c'est ce qui arrive quand on utilise ça pour remplacer du bois. Voici ce que j'ai refait en chaîne solide. Je pense que ça va être mieux. Maintenant, je dois couper les nouvelles marches. Je garde ces deux morceaux pour faire les marches et je coupe un coin à 45 degrés ces deux autres morceaux. Avant d'aller plus loin, je trace l'endroit où vont arriver les nouvelles contremarches et je visse et colle des bouts de bois à l'intérieur du côté. Je trouve que les vis ne mettent pas assez de pression. Je mets donc tout ça en serre et j'attends que la colle sèche. Bon, maintenant avec le côté tout renforcé, je peux penser à faire l'autre côté. Comme il ne sera pas visible, j'utilise un bout de contreplaqué que j'ai sous la main, je trace la forme des marches et je coupe ça. Tout comme pour le côté en chaîne solide, j'ajoute des renforts. Bon, les marches vont reposer ici, comme ça. Maintenant, je dois faire la structure intérieure. La contre-marche, elle, ira en place. Après avoir tout démonté, le champ n'est plus vraiment droit. Quand c'est droit, je coupe la première contre-marche. C'est parfait. La première marche ira ici. C'est le temps de faire la même chose pour l'autre contre-marche. C'est le temps de faire la même chose pour l'autre côté. J'ajoute le bois à nu. Oui, mais je n'avais pas encore coupé les contre-marches à leur bonne dimension. Je pense que ça va bien paraître. Je peux donc coller les contre-marches en place. J'applique de la colle partout où les morceaux se touchent, sa structure et sur les contre-marches. Ensuite, je mets ça en place et je mets des serre-joints. Je refais la même chose pour l'autre contre-marche. Oui, mais il ne faut pas que la marche soit collée en place. Je l'enlève quand toutes les serres sont en place et je laisse ça de côté pour l'instant parce qu'il faut que je m'occupe de la marche. Oui, je pense que contrairement à moi, la personne qui a fait ses marches a été pas mal radin sur la colle. Je dois essayer de recoller ça du mieux que je peux. Oui, là, quand Andy a démonté ses marches, il a endommagé les poteaux de sa rampe à plusieurs endroits. Je dois arranger ça aussi. Ici, c'est assez simple. J'enlève l'éclat, je mets de la colle et avec deux serres, le tour est joué. Oui, mais par contre pour les autres, ce n'est pas aussi facile que ça. Je n'ai pas les éclats. Je dois en faire de toutes pièces. Je commence par sabler l'angle du bout qui manque. Après avoir coupé un petit bout, je le façonne à la forme du trou. Non, ce n'est pas très vite, mais j'y arrive. Il ne reste plus qu'à coller ça en place et mettre tout ça en serre. Quand la colle est sèche, j'enlève l'excès avec mon petit rabot miniature. Je dois aussi enlever les bouts de bois qui restent des anciens bouchons. Je dois m'assurer qu'il ne reste plus de colle. Ensuite, c'est le tour de l'autre poteau. Puis, je peux sabler les poteaux aussi. Oui, mais comme Eddie a été forcé de percer des bouchons, je suis forcé d'en refaire d'autres. Il va y en avoir assez, ça c'est sûr. En fait, ces bouchons sont coniques. Ça fait une meilleure job quand on bouche des trous. Tout ce qui va rester à faire, ce sera de visser les poteaux en place quand tout ça sera remis à sa place. En tout cas, je suis pas mal content de mes coupes en angles. Pour une fois, elles sont parfaites. Comme tout est en bois solide, il n'y a pas de stress à savoir s'il faut sabler quelque chose. C'était comment j'ai modifié des marches existantes en les rendant plus courtes. OK, c'est pas un gros projet, mais ça a été assez plaisant à faire et j'espère vous revoir bientôt pour le prochain épisode du casseux de bois. Sous-titrage ST' 501